Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin sur Studio Qualita, relayé par Radio J. Et ce matin, on peut dire que ce sont les sites d'information qui ont la primeur puisqu'ils se font l'écho des attaques de l'armée de l'air israélienne la nuit dernière contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza, des attaques qui s'inscrivent en réponse à un tir de roquette de la bande de Gaza vers le territoire israélien hier soir vers 20h, plus exactement vers la région de Sdot à Negev. Les derniers développements sont intervenus après un vendredi bien plus tendu que les précédents le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Il y avait environ 12 à 13 000 manifestants palestiniens le long de la frontière vendredi. Certains ont lancé des pierres et des bouteilles incendiaires vers le territoire israélien en direction des soldats israéliens qui patrouillaient de l'autre côté de la frontière. Et les quotidiens soulignent que durant le week-end, le Hamas a publié des images des soldats de l'unité d'élite qui avaient été dévoilés le 11 novembre dernier dans la région de Kanyounes. Il a expliqué à l'aide d'un schéma comment les soldats israéliens avaient été dévoilés au cours d'un contrôle. Le Yedi Otachar Honod lui consacre ce matin sa manchette au chef d'état-major sortant le général Gadia Zenkot qui termine son mandat de 4 ans ce mardi et qui a révélé précisément dans un entretien au New York Times et non à un journal israélien que depuis janvier 2017, Sahal avait attaqué des milliers de cibles iraniennes en Syrie. Ce sont les termes utilisés par le général Zenkot. Le Haret reprend ses propos en manchette et cite le général Zenkot qui a estimé que l'Iran avait encaissé dans ce domaine une cuisante défaite. Et cette déclaration intervient alors que les désinformations en provenance de Syrie affirment que l'armée israélienne a attaqué vendredi soir des positions iraniennes dans l'aéroport international de Damas. Une information que l'on retrouve d'ailleurs en une du Israël Ayom qui parle d'attaques massives contre les cibles iraniennes en Syrie. Et aussi Yoshua en première page du Yedi Otachar Honod souligne que trois jours avant de terminer une longue carrière de 40 ans dans de ça, le général Zenkot a dû passer son dernier shabbat militaire dans le bord, le commandement de l'état-major au cœur de la Kyria Tel Aviv pour suivre de près ses opérations militaires israéliennes, apparemment donc en Syrie, mais également donc dans la bande de Gaza. Yossi Yoshua considère justement que le général Zenkot avait reçu de Benny Gantz la bande de Gaza avec un très haut niveau de dissuasion, de force de dissuasion, mais qui la laisse à son successeur, le général Aviv Korhavi, avec une dissuasion usée de manière considérable. En effet, au cours des huit derniers mois, le Hamas a tiré près d'un millier de roquettes et de missiles en direction du territoire israélien et Tzahal n'a pas su résoudre le problème des ballons incendiaires. Le Yedi Otachar Honod se penche également ce matin sur l'état de santé du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui, selon le journal, n'est pas apparu en public depuis deux mois et qui n'a pas réagi aux opérations de Tzahal contre les tunnels offensifs du Hezbollah le long de la frontière israélienne aux Libanais ces dernières semaines. Selon certaines rumeurs répercutées par certains médias libanais, Hassan Nasrallah aurait été victime d'une crise cardiaque. Le Yisrael Aiyom mentionne en première page que les compagnons d'armes d'Eviatar Yosefi, qui a été emporté la semaine dernière par le courant dans le Khilazon près de Carmiel et qui a perdu la vie dans ce grave incident, affirme avoir reçu des ordres de leurs supérieurs qui leur ont demandé de modifier la version des faits. Nous ne laisserons pas nos supérieurs faire endosser la responsabilité de ce qui s'est passé à Eviatar. En effet, certains officiers auraient prétendu avant même le début de l'enquête que Eviatar était responsable de sa mort au sein de Tzal. On se contente d'affirmer que l'on ne répondra à ces informations qu'à l'issue de l'enquête qui est menée actuellement par la police militaire. Le Yisrael Aiyom évoque ce matin la Leoumiada, le grand avenir du Likoud et de la droite israélienne qui s'est tenu durant le week-end à Elat dans une atmosphère, il faut l'avouer, de décontraction et d'autosatisfaction pour un Likoud qui caracole en tête, on le sait, dans les sondages en perspective des élections du 9 avril. Au cours de ce rendez-vous auquel près de 4000 militants ont participé, les leaders du Likoud ont affûté leur message et ne se sont pas privés pour critiquer leurs adversaires politiques. David Gabay à Benny Gantz en passant par Yair Lapide, la seule ombre au tableau, l'hypothèse selon laquelle le Premier ministre et leader du Likoud pourraient être inculpés avant les élections. Cela n'a pas apparemment diminué la popularité de Biniabit Netanyahou. En effet, selon un sondage qui a été réalisé auprès de ces militants, 169% d'entre eux estiment que même s'il fait l'objet d'un acte d'accusation, le Premier ministre ne doit pas démissionner. Autre donnée intéressante, 44% des personnes interrogées considèrent qu'il ne faut pas réserver dans la liste du Likoud des places spéciales, sans primaire, pas pour Naftali Bennett et Ayelet Chaket. Par contre, ces personnes aimeraient bien, aimeraient beaucoup que M. Netanyahou conserve deux places sans primaire, donc pour le général Gabi Ashkenazi, ancien chef d'état-major, ainsi que pour le général de réserve, Gal Hirsch, qui serait apparemment candidat à entrer dans la liste électorale du Likoud aux prochaines élections. Et pendant ce temps, au Parti travailliste, il faut bien avouer que c'est la débandade. Et les quotidiens israéliens citent ce matin des militants travaillistes qui envisagent même de quitter le parti pour rejoindre les rangs de la formation de Benny Gantz ou même de celle de Tsipi Livni. L'un des jeunes dirigeants travaillistes a même révélé que certains députés négocient actuellement leur passage dans le parti de Benny Gantz. Quant à Tsipi Livni, elle a déclaré « Aujourd'hui, je suis plus mûr pour être Premier ministre, mais je reçois moins de soutien pour parvenir à un tel objectif. » Fin de citation. Les quotidiens et les sites d'information se font également l'écho de la colère de la communauté chrétienne d'Israël, après que le musée de Haïfa est présenté dans l'une de ses expositions, une création très controversée montrant le fameux clown rouge et jaune de Mac Donald crucifié sur une croix. Une création intitulée Mac Jésus et qui a été réalisée par un artiste finlandais, Yanni Linonen, au cours d'une manifestation qui s'est tenue vendredi. Devant le musée de Haïfa, des dizaines de chrétiens ont protesté contre ce qu'ils ont appelé une atteinte à leur conviction religieuse. La réponse du musée, « Il ne faut pas que l'art entraîne la violence. » Fin de citation. Le quotidien économique affidé au Arendt de Marquer se penche également ce matin sur le déficit grandissant que laisse le ministre des Finances, Moshe Kahlon, à son successeur. Il cite Kahlon lui-même qui reconnaît que plusieurs mesures qu'il aurait dû prendre pour réduire ce déficit budgétaire n'ont pas été prises et que cela s'est traduit par un manque à gagner d'environ 4,7 milliards de shéken. Mais Moshe Kahlon ne semble pas être particulièrement inquiet pour l'avenir. Et il affirme que si la croissance économique pour 2019 est conforme aux estimations des experts, il sera alors possible de combler ce déficit. Nous en parlerons peut-être même dans quelques instants avec notre second invité de la rédaction, Marc Toati, qui est économiste. Nous en parlerons donc probablement avec lui dans quelques instants. Et puis, un titre inattendu que l'on retrouve dans le Israélium. À partir d'aujourd'hui, les jeunes qui préparent l'examen psychométrique pourront participer gratuitement à un cours de préparation sur Internet. Il s'agit d'un programme développé par Campus, la plateforme nationale pour les études supérieures par Internet, qui a été créée par le ministère de l'égalité sociale, un ministère présidé par Gila Gamliel du Likoud. Et puis, ce matin, tous les quotidiens israéliens nous montrent de très belles photos des pistes enneigées du Hermon et des skieurs israéliens qui se sont lancés durant le Shabbat à l'assaut de ces pistes. Le Shabbat ensoleillé qui a favorisé donc la pratique de ce sport sur le mont Hermon. Et ce sont près de 10 000 personnes qui se sont pressées durant le Shabbat vers la station du Hermon. Les journaux nous annoncent qu'après deux ou trois jours de soleil, la pluie et le froid sont de retour, surtout mercredi. Probablement, il faudra s'attendre mercredi à de la neige, non seulement sur les hauteurs du nord du pays, mais également peut-être même à Jérusalem. Voilà donc pour cette météo que l'on nous annonce, disons perturbée pour cette nouvelle semaine d'hiver en Israël. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause. et on se retrouve avec Marc Toiti, notre invité de la rédaction sur Studio Qualita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.